Salut à tous c'est Aliskov, j'espère que vous allez bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur UFC 5 On est avec Rustam Kabilov en poids léger, en lightweight donc On est contre un petit hooker, c'est parti, donc faut savoir je crois qu'il est en 4 étoiles Kabilov donc il a quand même un striking un peu sous-côté Il y a très très, j'ai quasiment vu personne le prendre depuis que j'ai joué à UFC Donc je crois qu'il était que sur le 4, il n'était pas sur le 3 Donc voilà il est très très bon Et il est, comme je viens de le dire, il est assez sous-côté, vous allez voir ça Donc là on repart sur une petite combinaison là, jab, le kick assez classique Petite esquive atterral là, j'essaie de setup le takedown Parce que je crois que hooker aussi il a quand même une bonne défense Donc il faut essayer de faire ça intelligemment Donc là on repart sur une single leg avec l'appui contre la cage Vous connaissez, ça va travailler un peu au sol Hop Ok en fin de ça Donc là vous pouvez voir qu'il n'y a pas la batte ATH Aussi c'est un bug, ça c'est chiant comme bug par contre Bon après je connais, quand on connait les positions par coeur c'est bon quoi Mais c'est vrai qu'on ne voit pas la vitesse de la transition Donc ça peut endure en erreur Voilà, petit coup de coude là qui passe bien Hop, pareil en feinte En haut Je crois qu'après en top control il a quand même des assez bonnes stats Il faut savoir que de base c'est un samboiste Donc il est aussi du sambo Donc il a un très beau contrôle que ce soit sur le dessus ou sur le dessous Donc ça n'a pas, il n'y a aucun soucis avec ce genre de combattant Ils sont vraiment relativement complets Donc voilà, c'est quand même, j'aime bien jouer avec ce style de combattant bien complet Que ce soit en striking un peu comme Zabit un peu Où il est vraiment dans le sens où vraiment il a tout ce qu'il faut Hop, voilà, c'est par contre il m'a bien connecté l'enflure Hop Le clinch J'essaie de garder ma distance un peu Bon après, voilà, ça reste un combattant 4 étoiles Donc c'est vrai qu'en puissance ça va être compliqué un peu Hop, on va repartir une combinaison C'est vrai que souvent, les combattants un peu comme ça Voilà, c'est un peu compliqué Surtout quand vous êtes en ranquette, surtout au niveau C'est un peu compliqué, je ne vais pas vous mentir Après bien sûr, ça reste tout de même jouable Mais l'écart, par exemple, si vous prenez un Dan Ederson Ou contre un Adesania par exemple Vous allez tout de suite voir déjà Au niveau du style, c'est deux choses totalement différentes Et quand vous comparez un peu la puissance, la vitesse, etc Ça n'a rien à voir C'est-à-dire que vraiment pour créer de l'adversité Avec ce style de combattant à 4 étoiles C'est un peu délicat C'est pour ça que je voulais en plus qu'il rééquilibre un peu la fin du round J'aurais aimé qu'il rééquilibre Que ce soit au niveau des stats Qu'il rééquilibre les stats générales de tout le monde Parce que c'est vrai que ça reste quand même un combattant Et le fait que la vitesse soit comme ça sur certains combattants C'est un peu chiant Qu'on prene un écart avec Volkanovski et un combattant 4 étoiles C'est un monde à part Mais bon, ça c'était une petite parenthèse Excusez-moi pour j'y vaguer un peu Mais voilà, c'est une petite parenthèse C'était important de le souligner aussi Donc bon, j'espère qu'ils vont faire un truc là-dessus Un petit high kick J'essaie de setup le overhand intérieur Un petit escape vers le bas Donc là, pareil, il faudrait essayer de setup le takedown Sans se faire trop cramer Donc pareil, au niveau des low kicks Bon, c'est pas foufou C'est plutôt un style Un style plus basé sur de l'anglaise Donc bon Surtout que l'animation des low kicks C'est un peu comme à la Conor C'est un peu Ok On refinte au corps On repart, bam Et là, vous avez vu La feinte était super Je sais pas si vous pouvez revenir en arrière Juste pour revoir en fait la feinte Je suis parti sur un direct Un tout petit peu en avançant le joystick Et directement Je suis parti sur le takedown En fait, ça me confère un petit J'irais un boost en fait Avec l'animation du direct Et bam Là, je repars sur une double leg Surtout pas sur une single leg Parce que, évidemment, vous êtes avec Vous êtes déjà avec l'extérieur Donc voilà Je vais pas repartir sur l'intérieur directement Justement, je profite de cet élan Pour partir sur la double Donc la double pour le saut sur les deux jambes Ok Voilà, pareil, ça travaille en full guard Faut pas essayer de rester trop longtemps dans cette position Bah, on repart directement en half guard Bam Le full mount qui passe crème Ça va travailler en top mount un peu Bam Le corps peut-être pas bien volant Surtout que les coudes Ils ont été Ils ont été Mais tellement buff C'est abusé Il va juste avoir le coup d'un En sortie de Excusez-moi Excusez-moi, je suis désolé Le coup d'un sortie de En sortie en fait de Du ground and pound Ils font super mal Que ce soit en top mount Surtout en top mount en fait Ou dans le sens où les dégâts Ils sont vraiment accrus de fou On va travailler avec le jab La petite esquive On travaille un peu Je vais te varier un peu Que ce soit pression Et en même temps gérer la distance Ok, la petite feinte là, dommage Ok, fin Du deuxième round Là le premier Il était un peu plus Disputé Là le deuxième Je l'ai clairement gagné Donc c'est parti pour entamer Le troisième round Il faut savoir que c'est un 5 round Donc voilà Let's go Plus au cœur Il a une allonge de fou Au niveau des kicks Vous avez vu ses jambes Le mec c'est vraiment C'est un slenderman Ok, il essaie de faire son esquive Bam, on repart sur le middle Là intérieur Hop Et esquive directement au corps A la naze Bam Overhand intérieur Ok Il fait souvent sa combinaison Front kick intérieur Le calf kick Ah le take down Qui passe L'alternative Qui passe pas On peut voir Là ça commence à Il commence à avoir Les petites coupures Là En plus Hooker là Il est Je crois qu'il a pas une très très bonne résistance A coupure Donc il faut profiter Hop Bam Le take down Il passe Magnifique Et vraiment Si je Si je pourrais Encourager Les gens de la commu En fait A jouer avec Ce type de combattant Je pense que ce serait mieux En fait Pour tout le monde Finalement Dans le sens où Il y a beaucoup plus de plaisir De jouer avec Un combattant Que Pas Quand tout le monde joue En fait Parce que le fait Qu'en fait On est toujours Les mêmes combattants Qui ressortent C'est vrai que ça Ça peut contribuer A l'ennui du jeu Et Des fois c'est bien En fait De juste Jouer avec des combattants Avec lesquels On joue pas forcément Tout le temps De découvrir un peu De Voilà quoi Il y a ce sentiment En fait De découverte et tout Donc Moi je sais que Personnellement Bon En quête un peu moins Quand même Mais Quand j'essaie de faire Des vidéos J'essaie de pas Tout le temps Prendre les mêmes Les mêmes combattants Etc Parce qu'en fait Quand on essaie de créer Du contenu sur le jeu Le but C'est vraiment De pas Avoir cet effet répétitif Voilà Je vais pas tout le temps Prendre les mêmes Les mêmes combattants Ce serait pas Même au niveau du contenu Vous allez voir Vous allez voir Si vous prenez Si vous prenez à chaque fois Les mêmes combattants C'est la même chose Ah là Il a peut-être De connecter Et voilà Le but c'est vraiment D'essayer de changer En fait D'apporter du nouveau Et puis On se plaint souvent En fait Que le roster Il est pas complet Que les combattants Que les combattants Comment dire Il y en a pas assez Mais quand il nous donne Des combattants Finalement On les oublie vite Rapidement Regardez Yann Gary etc C'est triste à dire Mais c'est pas des combattants Que tout le monde va jouer Et ils vont vite être oubliés Bon A la sortie Voilà Il y en a quelques-uns Qui le jouaient Mais maintenant En ranked Plus personne n'est joué Gary C'est ça le problème C'est des rééquilibrages Comme je l'ai dit Juste avant Ouh Il a été connecté Le Fly Me Ok D'accord Le petit genou Quand il sonne Tout le temps Il repart sur le flinch Donc voilà Fin Du troisième round Je pense que Voilà Vous avez vu la boss Là en dessous de l'oeil Là Grosse 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 boss Et puis voilà Comme je viens de dire Je reviens là-dessus Faudrait vraiment Qu'ils rééquilibrent Les combattants Vraiment Hop là On a bien connecté P'tite esquive Crochet Ah j'adore L'overhand Intérieur Là Bah On repart encore Encore le Flying Nier Regarde Voilà Reprend le clinch Ah c'était sûr J'appellerais pas ça Du spam Mais bon Ouf Oh il m'a connecté Là Parce que ouais Quand même Les spams clinch C'est vraiment Quand tu fais que ça Bon là Il strike quand même Donc il spam pas tellement Clinch en vrai Hop Petite combinaison En plus il a un bon cross Rustom Kabilov Pas au corps Ok Pam Ça commence à bien saigner là Comme il est tout blanc Ça se voit de ouf Hop Oh Ouh Joli Dommage Bon là Grosse erreur Alors là Ça c'est énorme Vraiment des débutants Ça Hop Hop Bam Et là Tac 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 On tape un peu On est en pitch contre la cage Ok dommage Je voulais passer Hop On part sur un coup d'un corps Et là On va essayer de terminer ça Hop Ça reconnecte Là vous pouvez voir Il est méchamment touché là Je n'ai pas voulu le finir Maintenant Hop Ouais je l'avais vu venir en plus Je rappelle que je l'avais vu venir Le Le flying knee Bam Et là Hop Je m'enlève Je déteste cette position En grave même pas C'est vraiment une sauce bolo le truc Hop Petite esquive du pas Bam Là il est vraiment foutu Bam Et là Coup de coup de la spéciale Quasiment la plupart de mes KO En clinch Avec le coup de coup de là Ça fait C'est vraiment l'état là Surtout quand vraiment Il a la grosse coupure En plus là il essaie d'envoyer un Au coup Donc bon Il a laissé sa garde Et là Bam Il se prend le coup de coup de Des îles Donc voilà C'était AliceCov J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker Et vous abonner Et comme d'habitude On se dit ciao Pour une prochaine vidéo Ciao Mériter sa victoire Oh Oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501